... Bienvenue à tous, merci d'être venus. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2023. C'est le second jour des rencontres dans le cadre de la 3e Biennale de Photographie de Sénégaléa. Il est actuellement 18h15. Nous sommes dans la Rotonde, au bord de la mer, et je vais passer la parole à Jean Poderos. Jean Poderos est éditeur. Il est éditeur de livres pour enfants, de beaux livres. Il a publié plus de 250 livres dans sa maison d'édition qui s'appelle Éditions courtes et longues. En particulier, par exemple, un livre sur Hugo Pratt ou encore un livre sur le photographe tuollier qu'il a fait avec le musée d'Orsay quand le musée d'Orsay a fait une exposition. Je passe maintenant la parole à Jean. Merci Serge. Et bonsoir à toutes et à tous. Serge l'a fait, donc je ne vais pas me présenter, mais je ne vais pas non plus vous présenter Pierre Apraxine dont je vais vous parler maintenant pendant un certain nombre de minutes et qui va se dévoiler à vous petit à petit pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas. et vous dire d'abord que l'histoire de Pierre, mon histoire avec Pierre, c'est l'histoire d'une rencontre qui ne s'est pas faite. En 2000, il organisait au musée d'Orsay une exposition sur la Castiglione et Jean-Michel Otoniel, l'artiste Otoniel, qui est un ami, m'a appelé et m'a dit, je travaillais à l'époque pour Beaux-Arts Magazine, j'étais journaliste donc, et il m'a dit, viens, il y a cette exposition, ce sera intéressant que tu rencontres Pierre Apraxine. Les choses de la vie sont parfois mal faites, je ne suis pas allé voir Pierre Apraxine, je ne suis pas allé voir non plus l'exposition de la Castiglione, je n'ai pas vu cette exposition, c'est un grand regret aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et puis, Pierre, je l'ai rencontré à nouveau par l'intermédiaire d'un autre ami artiste, Alberto Sorbelli, vous verrez que l'Italie est très présente dans tout ce parcours, ça c'était en 2005, et j'ai rencontré Pierre à plusieurs reprises, notamment dans des dîners, on riait, on discutait, et la curiosité est quelquefois quelque chose qui fait vilainement défaut, si bien que je ne savais pas vraiment ce que faisait Pierre dans sa vie. Et puis, quelques années plus tard, je lisais Guerre et Paix de Tolstoy, et dans Guerre et Paix, il y a un conte à Praxine. Et un soir, je suis invité à nouveau chez Sorbelli, et je demande à Alberto si Pierre sera là, il me dit oui, oui, il y aura Pierre. Alors, dès que j'arrive, je me jette sur Pierre à Praxine, et je lui dis, mais Pierre, il y a un conte à Praxine dans Guerre et Paix, comme si bien sûr, elle ne le savait pas. Et il me répond tout de suite, oui, mais ce n'est pas la branche de ma famille. Et il commence comme ça, à me raconter sa vie, et à me la raconter par des espèces de correspondances, notamment en parlant des lieux où il a vécu. Et cette conversation a duré plus d'une heure et demie, c'était au milieu d'un brouhaha, comme il y a souvent dans les soirées. Mais moi, j'étais complètement focalisé par ce qu'il me racontait, et par l'histoire incroyable qu'il était en train de tisser pour moi. Et au bout de cette longue conversation, je lui ai dit, mais Pierre, est-ce que vous n'avez jamais pensé à écrire vos mémoires ? Et Pierre, qui était un grand homme, alors là, on ne voit pas vraiment que c'est un grand homme, mais c'est très grand, il avait toujours cet air un peu dégingandé, et puis, ouh, 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 non ! Et voilà. Quelquefois, je suis un peu lent. Ça devait être 2015, 2016. Et il m'a fallu quand même près de trois ans pour retourner constamment cette idée dans ma tête et me dire qu'il fallait peut-être lui proposer quand même qu'il écrive ses mémoires. Et finalement, j'en parle à Jean-Michel Otoniel, à Alberto Sorbelli, je leur demande s'ils trouvent que ce serait une bonne idée. Les deux me disent, c'est une excellente idée, et personne ne lui a jamais proposé ça, c'est formidable, il faut que tu le lui proposes, mais il te dira non. Alors bon, ok. Je lui envoie une lettre, très courte, et trois semaines plus tard, Pierre me répond, banco, faisons-le, à la seule condition que je n'écrive pas. Alors, il a fallu que je réfléchisse à quelqu'un qui pourrait le faire, et Pierre vivait à New York, moi à Paris, c'était un peu compliqué, et Otoniel, encore lui, me dit, bien sûr, c'est toi qui le fais. Je n'avais jamais pensé à cette solution-là, et quand il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, il a raison, il faut que je fasse ça. Et nous avons organisé avec Pierre un premier voyage, c'était en novembre 2019. Pierre était très fatigué à ce moment-là, il était hospitalisé dans une maison de repos, et je suis allé le voir, et la première conversation a été terrible, parce qu'il m'a dit, non, non, mais on ne va jamais faire ça. Alors, moi, j'avais traversé l'Atlantique, j'étais juste là pour lui, et il me dit, non, non, on arrête ça, ça n'a pas de sens, c'est de manière très virulente, quasiment virulente, alors que c'est un homme très doux, et que je l'avais toujours connu, souriant, drôle, et là, il était vraiment nerveux. J'appelle Sœur Bély, je lui dis, écoute, voilà, Pierre me dit qu'il ne veut pas le faire, j'irai dans les rues de New York, comme ça, et puis finalement, je trouve une cabine et je l'appelle, et il me dit, non, non, mais c'est hors de question, tu es là pour ça, tu l'appelles, tu appelles son assistant, et demain, tu y retournes, tu y seras à 15h, et vous commencerez à travailler. C'est ce que j'ai fait, et le lendemain, tout avait changé, il y avait eu une éclaircie incroyable, et Pierre a commencé à me parler, à se livrer. Ça, c'était donc le premier voyage, et puis le deuxième voyage, c'était en janvier 2020, et puis vous savez ce qui est arrivé ensuite, il y a eu le Covid, et donc j'ai dû interrompre mes voyages, et nous avons décidé de faire des conversations téléphoniques, une, deux, trois fois par semaine, jusqu'à ce que les frontières rouvrent, et que je puisse, moi aussi, en fonction de mon travail, me déplacer, et donc je suis parti le revoir en novembre 2022, et une dernière fois, cette année, en février, et une semaine plus tard, il décédait. Pierre, c'est l'homme d'une pensée. Sylvie Aubenas, qui est la directrice du département photographique de la Bibliothèque nationale de France, explique qu'il a le développement d'une pensée si riche qu'on a parfois du mal à le suivre. Je la cite dans un article qu'elle a écrit sur Pierre, où elle dit « La pensée de ce lecteur de Proust se déroule en longue volute, s'étire comme un nuage aux contours impalpables, on ne comprend pas d'emblée où il veut en venir, ce qu'il voudrait, on se ferait presque du souci pour lui, et brusquement, le nuage se change en pluie et en éclair. » Pour moi, comme je l'ai dit, dès la première conversation liée aux mémoires, j'ai eu l'impression qu'il pensait par correspondance. Ce qu'il a appelé, une fois qu'il a commencé à lire ce que j'écrivais pour lui, des tiroirs. Et une autre chose s'est fait jour tout au long de ce projet, dès le début du projet, c'était pour moi la nécessité d'entendre et d'identifier sa voix. Et les sources de sa voix, elles étaient multiples. Évidemment, il y avait sa voix, ce qu'il me racontait, de première main. Il y avait aussi ses textes, notamment celui d'un très gros livre qu'il a écrit pour la collection qu'il a rassemblée, assemblée pour Howard Gilman, dont je parlais tout à l'heure. Des entretiens avec ses amis, notamment Serge. La revue de presse très importante qu'il avait amassée. Pierre était un homme extrêmement organisé. Il avait une revue de presse le concernant qui était absolument prodigieuse. Des documents personnels, notamment l'autobiographie de sa mère qu'elle avait écrite jusqu'au moment de la guerre. et vous verrez pourquoi. L'appartement où il vivait, sur la douzième rue, à New York, qui était non pas un temple de décoration, mais un lieu qui était une sorte de portrait de lui-même. Où on avait, je ne sais pas, un fauteuil de Joe Colombo, on avait des poteries péruviennes, on avait une tapisserie d'Azerbaïdjan, dans d'Ouzbékistan, on avait des photos, bien sûr, des peintures, une très belle sculpture de Johan Créten, différentes choses. Et puis, il y a eu aussi son regard. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perçu un tout petit peu plus tard quand on a commencé à rassembler ou à regarder les photos qu'on pourrait inclure dans le livre, dans les mémoires. Je me suis aperçu qu'il avait un regard très lent, en fait. Quand il regarde une image, il prenait beaucoup de temps, une espèce de patience qui se mettait comme ça en route. Et finalement, au bout d'un moment, il pointait du doigt un détail qu'on n'avait absolument pas vu. Alors, je ne sais pas, j'ai à l'esprit une image comme ça, un paysage, et tout à coup, il me dit « Ah, vous avez vu ce champignon là ? » Le champignon, même en regardant très attentivement, je ne l'ai toujours pas vu, mais n'empêche qu'il avait ce regard à la fois synthétique, analytique, et en même temps, le souci du détail, une espèce de regard exhaustif. Et puis, il y avait aussi des conférences, et ces conférences, vous verrez, jouent un rôle très important dans sa vie, parce que c'est pour deux d'entre elles, en tous les cas, des monuments auxquels il est revenu souvent dans nos conversations. Pierre est né le 10 décembre 1934 en Estonie. Avec sa famille, ils sont partis en exil en 1939 en Belgique, et il est resté là jusqu'à la fin des années 60. A partir de 1966, il a été le conseiller du banquier Léon Lambert pour la décoration des bureaux de la banque. Alors, quand je parle de décoration, c'est des décorations d'œuvres d'art. Ils ont été les premiers en Europe à commissionner des œuvres à Saul Luit et à Tony Smith. En 1969, il obtient une bourse de la Fulbright Fellowship qui, vous le savez, est très prestigieuse. Et il est parti aux États-Unis et il est devenu curateur pour un département du MoMA qui a disparu et qui s'appelait le Outlanding Service qui servait à prêter ou à louer des expositions et des œuvres à des entreprises qui le souhaitaient. En 1976, il rencontre Howard Gilman qui était un mania du papier, le plus grand industriel papetier aux États-Unis. Et Gilman, lui aussi, veut meubler ses bureaux d'œuvres d'art. Pierre va lui proposer trois collections, de rassembler trois collections. La première, celle d'un art qu'il connaît, une collection d'art minimaliste et conceptuel. La deuxième, une collection de photographie et la troisième, une collection de dessins d'architecture utopiste. La première sera dispersée en 1987 chez Christie's. La troisième, celle de dessins d'architecture sera offerte au MoMA. Quant à la deuxième, celle de photographie, eh bien, elle a bouleversé la vie de Pierre et sans doute aussi la destinée de la photographie ancienne. Voici la première image qui a donné envie à Pierre de collectionner de la photographie ancienne. C'est une photographie de Baldus qui s'appelle Un après-midi à la Falloise et qu'il a achetée en 1978. Je ne le ferai qu'à cet endroit-là, mais je vais vous citer deux parties du texte issu des mémoires telles que Pierre l'a approuvée. Une photographie de Baldus intitulée « Groupe dans le parc du château de la Falloise » m'évoque la cerisée de Tchékov. Qui sont ces gens assis, cette dame debout à droite protégée par son ombrelle ? Est-ce Lyubov l'aristocrate dépossédé de sa propriété ? Est-ce seul à gauche Trofimov l'étudiant qui rumine son suicide ? Où est l'opakine le marchand qui va sauver ses méprisants amis de la ruine ? J'ai acheté cette photo à Paris en 1978. Elle a agi comme un révélateur de la collection Gilman à venir car elle capture comme très peu d'oeuvres les toffes de son époque. Sur la partie gauche de la scène, le photographe domine son modèle qui lui obéit et à droite, l'appareil est libre, contrôlé et en profondeur à gauche, éparpillé à droite, une esthétique impressionniste avant la lettre. Il explique encore pourquoi l'importance de cette photo. En la voyant, j'eus la certitude que mon regard ne me trompait pas. Les amateurs des photographies de cette époque préféraient les accumulations victoriennes. J'avais quant à moi trop de goût pour le minimalisme conceptuel américain pour leur porter attention. La falloise est dénuée du détail qu'ils font les photographies victoriennes, le piment de l'époque. On ne sait pas vraiment qui est là ni pourquoi. Ce type de mondanité ne m'a d'ailleurs jamais intéressé. Ici, c'est tout un monde que l'on porte en soi. Tout ce qu'on y met, l'impressionnisme, la cerisée, etc., évidemment, Baldus n'a pas pu y penser. Mais ce qui fait de cette photographie un chef-d'oeuvre réside précisément dans ce que le photographe n'y a pas mis, dans les correspondances que nous lui trouvons. J'étais certain qu'il fallait l'acheter. Elle était très chère et je n'avais pas encore l'aval de Howard. Je suis rentré à New York et lui ai dit qu'il nous fallait cette photographie. Non seulement nous devions l'acheter, mais c'était cela, ces photographies anciennes-là qu'il fallait collectionner. La Gilman Paper Company Collection était là. Le rêve de tout collectionneur est de faire de sa collection un objet unique. Avec cette photo, j'en entrevoyais la possibilité. La collection démarre en 1978 et petit à petit elle va prendre corps et se développer assez rapidement. Si bien qu'elle va attirer l'attention du Metropolitan Museum de New York et notamment de la directrice du département de photographie qui était Maria Maurice Hamburg et qui s'est fait très vite une mission de pouvoir un jour acquérir cette photo qui était cette collection qui était encore en devenir. Je l'ai dit, il y a deux conférences importantes dans la vie de Pierre. En tous les cas, deux conférences qu'il m'a citées abondamment sur lesquelles il est revenu très longuement. une conférence autour de la Castiglione et une conférence autour du Waking Dream. Le Waking Dream c'est une exposition qu'ils ont organisée en 1993 au Metropolitan Museum. C'était un événement absolument hallucinant parce qu'il n'y avait jamais eu quelque chose de cet ordre-là qui avait été fait dans les murs du Metropolitan. Dans sa conférence pour The Waking Dream qui précède chronologiquement celle sur la Castiglione, Pierre évoque la Castiglione mais à l'époque il n'a pas encore travaillé sur le sujet. Cependant, le connaissant, il a dû déjà avaler le livre de Montesquieu consacré à la comtesse et dont Gérard Lévy lui avait offert un exemplaire. Il avait également déjà acheté toute une série de photos tirées de la série des roses où la comtesse est vieillissante où elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il avait d'abord rejeté la comtesse malgré l'insistance de François Braunschweig et Hugo Texier qui étaient des marchands avec lesquels ils travaillaient beaucoup et qu'on appelait d'un mot valise les Texbrones. Et donc François Braunschweig et Hugo Texier avaient essayé longuement de convaincre Pierre et lui se refusait toujours à s'intéresser à la comtesse jusqu'à ce qu'il tombe sur cette série des roses. Voici en tous les cas ce que dit Pierre dans la conférence qu'il donna à New York sur la comtesse. Très tôt les Texbrones se sont intéressés à la Castiglione et vers 1980 ils m'ont montré une image qui je pense était celle de la reine d'Etrurie. La photographie baroque du 19ème siècle ne m'intéressait pas à cette époque. Je recherchais des images du 19ème siècle avec une esthétique minimaliste très contemporaine et ne parvenais pas à m'attacher à l'artificialité des créations de la Castiglione. En 1985 j'ai acheté avec le musée d'Orsay trois livrets de photographie des dernières années de la comtesse 1893-1895. Ce qui était baroque est devenu grotesque. un grotesque où il était difficile de séparer la nostalgie de la caricature aux prises avec un lourd contenu psychologique. Cela a commencé à m'intéresser en 1992 préparant l'exposition de la collection Gilman The Waking Dream pour le Metropolitan Museum j'ai acheté Le Regard. C'est cette photo. J'ai appris que les négatifs étaient conservés à Colmar en France et bien sûr j'ai fouillé la collection de ces photographies conservées aux Métropolitanes provenant de la collection Robert de Montesquieu et j'ai lu son hommage La Divine Comtesse. Fin 1994 je pensais déjà à une exposition. L'exposition aura lieu donc en 2000 comme je le disais tout à l'heure. Il a donc voulu pour The Waking Dream inclure une photo de la Castiglione mais comme il le dit une image différente de celle des vieilles années de la comtesse une photo qui s'intitule Le Regard et qui fait partie des premières photos qu'elle fait faire à Pierreson son photographe sous sa direction. Deux images importantes à deux moments de sa vie disent tout de la démarche de la comtesse. Béatrix résume sa démarche nous dit Pierre la photographie a été réalisée en 1856 1857 mais le titre vient d'une pièce jouée à Paris en 1861 Béatrix sacrifie son amour pour un prince contraint de se marier avec une princesse pour la raison d'état. La comtesse écrivit à propos de Béatrix quand le chagrin est si beau à voir qui pourrait souhaiter le bonheur ? Et puis une autre très connue Schesodifolia en est un autre exemple nous dit-il le titre est tiré vous excuserez ma prononciation de l'italien le titre est tiré de l'opéra de Verdi Un balo en maschera un bal masqué lorsque le roi s'adresse à la sorcière qui a prédit sa mort est-ce une blague ou une folie ? Pour la Castiglione le titre mêle les deux il faut savoir que lors de la création de l'opéra à Naples dans la scène du bal masqué les figurants féminins étaient joués par des dames du monde bientôt remplacés par des courtisanes et des prostituées. Lorsque la comtesse est à nouveau invitée à la cour de Napoléon III en 1863 après cinq années d'exclusion au fameux bal où elle porte le costume de la reine d'Etrurie elle répond qu'elle n'irait que si d'autres invitations devaient suivre je ne veux pas comparaitre comme un figurant du balo in maschero ce titre deviendra une référence constante pour la comtesse elle était très sensible à tout affront social en effet sa position était précaire séparée de son mari elle se maintient à la société grâce au soutien de son ambassade évitant ainsi d'être confondue avec une courtisane même si elle semble vivre bien au-dessus de ses moyens il est donc assez étonnant qu'elle se soit risquée à incarner une courtisane dans ses photographies cette image ne doit pas être prise au pied de la lettre conclut Pierre c'est une aristocrate jouant à la petite vertu quelques années auparavant Pierre Apraxine a donné une autre conférence au moment de la présentation de l'exposition de Wake and Dream cette conférence s'est tenue le 13 juin 1993 et il a fixé un cadre temporel à cette conférence un cadre temporel qui utilise des références littéraires et françaises puisque d'une part il utilise Madame Bovary qui est publiée en 1857 et le premier volume de la recherche du temps perdu qui paraît en 1973 en 1913 pardon voici comment il justifie son choix le grand projet de ses romans était selon les mots de Milan Kundera l'exploration des dimensions intérieures de l'être dans cette période d'introspection et de culture de soi on peut imaginer faire dans le travail des photographes une riche moisson d'indices autobiographiques ces indices nous l'inspérons nous aideront à atteindre la dimension intérieure ce faisant nous pourrons peut-être mieux saisir pourquoi certaines images ont une telle emprise sur notre imaginaire dans cette conférence Pierre va explorer six destins de photographes femmes et hommes il nous annonce assez malicieusement qu'il a renversé la proportion entre hommes et femmes puisqu'il traite de quatre photographes femmes et de deux photographes hommes cinq de ces photographes sont représentés dans la collection Gilman une ne l'est pas il s'agit de Sophia Tolstoy la femme de l'écrivain il inclut aussi à son exposé une autre photographe russe une représentante de la famille impériale une des sœurs du tsar la grande duchesse Xenia il y a une raison à ces choix nous sommes donc en 93 l'exposition de Waking Dream vient d'ouvrir c'est un succès absolument immense un événement que le musée salue comme tel puisque les photographies sont présentées dans le parcours des chefs-d'oeuvre du musée ce qui n'avait été fait je crois qu'une fois auparavant c'est donc un moment absolument exceptionnel et tous les gens qui ont vu l'exposition voire qui ont assisté à son vernissage se rappellent une présentation et une fête inoubliable vous imaginez que pour les co-commissaires qui étaient Pierre Apraxine et Maria Morissambourg la directrice du département de photo se durent être des moments absolument magiques au-delà de l'exposition Pierre devait travailler à la tournée de l'exposition puisqu'elle irait ensuite à Heidembourg et à Washington or à ce moment-là il fait face à des problèmes de santé graves qui le préoccupent et qui l'épuisent et par ailleurs il vient de perdre sa mère et l'un de ses amis très proches et donc il s'affronte à la mort de manière très vive et puis quelques semaines plus tard il devra faire son premier grand voyage de retour en Russie sans doute son esprit est-il à ce moment-là aussi accaparé par la perspective de ce voyage tout cela pour dire que la conférence qu'il fait représente un enjeu personnel pour lui rien n'est jamais académique chez Pierre Apraxine tout doit relever dans une certaine mesure de l'expérience humaine il n'y a pas d'échelle de valeur in abstracto de l'art et si sa façon de regarder la photographie et de l'éclairer est celle de l'expert le choix de ce qu'il regarde relève de choix intimes dans cette conférence il parle tout d'abord de la Castiglione puis de Sophia Tolstoy puis de la grande duchesse Xenia puis de la comtesse Greffeuil cet ordre m'intéresse il a la forme d'un pantoum baudelairien où les rimes ne sont pas croisées comme dans la forme originale du pantoum mais où deux rimes en embrassent deux autres je vous cite pour vous l'éclairer une strophe d'harmonie du soir qui est un pantoum de Baudelaire voici venir les temps où il branche sur sa tige chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir les sons et les parfums tournent dans l'air du soir valse mélancolique et langoureux vertige donc tige vertige et au milieu encensoir soir il encadre les deux nobles russes par deux nobles françaises qui ne sont pas elles-mêmes photographes mais font oeuvre de photographie quelle raison pour évoquer la Castiglione et la comtesse Greffeuil quand quelques années plus tard Irving Penn qui était un ami de Pierre a vu l'exposition sur la Castiglione il a dit mais la Castiglione c'est Pierre je ne dirai pas autre chose que cela et je vous renvoie au livre que nous publions l'an prochain mais pourquoi la comtesse Greffeuil voici ce qu'en dit Pierre Madame Greffeuil était considérée comme la beauté suprême de son époque et la reine de la haute société parisienne Marcel Proust qui a fait sa connaissance en 1892 a été envoûtée par sa beauté l'élégance de sa personnalité et son aura de glamour absolu elle est devenue le modèle de la dichesse de Guermante dans la recherche du temps perdu et Proust la siégea de demandes pour sa photographie ce qu'elle refusa catégoriquement considérant les photographies comme privées et intimes à ne pas donner aux étrangers on peut se le demander pourquoi Madame Greffeuil a-t-elle commandé un portrait aussi déroutant où elle et son double semblent engagées dans un pas de deux rêveurs le portrait a été réalisé par Otto le photographe à la mode des belles femmes et des enfants qui avait un atelier place de la Madeleine à Paris son rôle ici cependant est similaire à celui que le fidèle Monsieur Pierson joua aux côtés de la comtesse de Castiglione le bon Monsieur Otto n'aurait jamais osé concocter par lui-même une telle composition comme la comtesse avant elle Madame Greffeuil est l'auteur de son portrait oublions donc Otto notons simplement qu'il a prêté son savoir-faire dans la combinaison des deux négatifs quelle est la jeunesse d'une telle image le thème du double hante la littérature du 19ème siècle d'Edgar Allan Poe avec William Wilson à Robert Louis Stevenson avec son Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Oscar Wilde avec son portrait de Dorian Gray la confrontation avec un sosie mène toujours au drame en photographie cela prend généralement une tournure fantaisiste mais le portrait de Madame Greffeuil est très sérieux d'abord les yeux de Madame Greffeuil à qui Proust attribuait le véritable mystère de sa beauté sont ici inopinément fermés ou détournés ensuite nous avons la robe qu'elle porte la blanche est totalement impraticable étant en fait un drapé ce qui la transforme en un merveilleux objet art nouveau mais aussi en une sorte de fantôme on voit aussi l'opposition entre la jupe et le corsage blanc et la robe de balle en taffeta plus foncée et qu'en est-il de la pose elle-même où la silhouette sombre semble sortir de la plus claire on sait par une biographie récente que Madame Greffeuil s'intéressait au spiritisme elle partageait cet intérêt avec les personnalités les plus éminentes de son temps comme le mathématicien Poincaré et l'astronome Flammarion en supposant ainsi que la plus sombre Madame Greffeuil est en effet une émanation de la plus claire se pourrait-il que ce portrait tentât de donner forme à une partie de la personne dont l'expression demeurait généralement cachée derrière la façade d'une vie sociale très disciplinée nous savons d'après certaines de ses notes qu'elle avait travaillé très dur pour créer le personnage que tout le monde admirait comme Salambo elle ne se montrait jamais à la foule que du haut de son escalier ou entouré de rois s'il y en avait dans sa vie privée cependant Madame Greffeuil n'avait pas la même chance elle avait la réputation d'être la femme la plus trompée de Paris le double plus sombre de Madame Greffeuil peut naïvement faire allusion à sa partie plus méconnue d'elle-même qu'elle gardait jalusement sous clé comme elle l'a fait avec ce portrait qui ne quittait jamais ses appartements privés et bien sûr il y a un élément narcissique dans ce portrait ce n'est pas inattendu de la part d'une femme aussi admirée qui a dû passer de nombreuses heures devant son miroir qu'elle nommait celui qui ne s'est pas aimé pour toujours je crois qu'elle a conçu cette photographie qui la présente avec des traits idéalisés sur lesquels le temps n'a pas de prise comme un miroir dont il a bien la dimension un miroir qui reflète ce qu'elle ressentait être son véritable désir et ne la trahirait pas mais resterait pour toujours un ami fidèle sauf qu'à l'inverse de la comtesse de Castiglione la comtesse Grefeuil n'a pas traumatisé un photographe durant 40 ans la Castiglione elle a utilisé toujours les services du même photographe pour prendre des photographes fidèles le fidèle Pierson comme disait Pierre et donc l'entreprise de la comtesse Grefeuil avec le photographe Otto demeure exceptionnelle sa présence dans la présentation de Pierre offre non seulement un pendant à celle de la Castiglione mais aussi au sujet de l'exposition qui suivra celle de la comtesse l'exposition que Pierre consacrera à la photographie spirite les deux autres photographes femmes que Pierre Apraxine évoque sont deux nobles russes et deux témoins d'un monde auquel Pierre dit avoir obtenu sans jamais l'avoir connu la Russie d'avant la révolution d'octobre tout d'abord une femme d'exception la comtesse Sophia Tolstoy femme de l'écrivain et photographe Sophia Andreevna a épousé Lev Tolstoy en 1862 alors qu'elle avait à peine 18 ans il en avait déjà 34 et était un écrivain célèbre pendant près de 50 ans Sophia Andreevna sera la secrétaire de son mari copiant ses manuscrits corrigeant les épreuves traitant avec l'éditeur élevant 12 enfants et gérant leur propriété de campagne en 1887 elle achète un lourd appareil photo Kodak sur trépied et pour ces photos elle utilisera un négatif sur verre qu'elle devra développer elle n'a commencé à se consacrer vraiment à la photographie qu'à partir de 1895 pour se distraire de la mort de son plus jeune fils et elle arrête de photographier à la mort de son mari en 1910 elle même meurt en 1919 pendant la révolution elle a laissé plus de 800 négatifs qui sont conservés au musée Tolstoy de Moscou et en 1911 elle a publié une sélection de 120 d'entre eux dans un album de phototypes vendus à des fins caritatives Pierre nous fait remarquer à quel point Sofia Andreevna était vraiment une bonne photographe Tolstoy détestait poser pour les peintres et les sculpteurs alors Sofia réalisait des études pour eux ici sur cette très belle photo de 1909 elle a surpris Tolstoy dans un moment d'intense effort mental l'objectif est braqué sur sa tête chauve l'espace autour du personnage s'effondre en un seul plan aplati et la table et le papier deviennent un piédestal soutenant le buste de l'écrivain la photographe nous montre Tolstoy tel qu'elle voulait que nous le voyions un géant entré dans l'histoire oublié de son environnement vivant dans l'énergie comprimée de son esprit la grande période de production photographique de Sofia Andreevna coïncide avec la période la plus difficile de son mariage et son sentiment de tragédie imminente traverse sa chronique heureuse a-t-elle utilisé la photographie comme un divertissement ou répondait-elle enfin au besoin de donner à la vie sa propre expression savait-elle que ses plus belles images contenait d'indiscrétion brutale quelle que soit la réponse son travail si intimement lié à la vie de son mari n'en reste pas moins digne d'intérêt dans un de ses journaux elle dit que son mari est contre l'émancipation des femmes contre la soi-disant égalité des droits et que peu importe ce que la femme faisait qu'il s'agisse d'enseignement de médecine ou d'art elle n'avait qu'un seul but réel dans la vie et c'était l'amour sexuel de sorte que quoi qu'elle puisse s'efforcer d'accomplir ses efforts s'effondreraient simplement en cendres le travail de Sofia Andreevna est son meilleur démenti si la Castiglione a produit plus de 800 photographies en 40 ans Sofia en a fait le même nombre en 15 ans et la grande duchesse Xenia plus de 1120 en moins d'un an la photo était une obsession de la famille impériale russe ses membres emportaient partout leur appareil photo Kodak et faisaient énormément de photos l'album issu de la collection Gilman a été réalisé par la grande duchesse Xenia comme je le disais tout à l'heure et elle est l'une des sœurs du Tsar cet album date de 1904-1905 année de la guerre russo-japonaise et des premiers craquements réels dans la société russe cet album ne s'en fait pas du tout le reflet tout juste montre-t-il parfois le Tsar bénissant les troupes partant au front mais on voit que bien souvent c'est plutôt des scènes d'amusement et des scènes intimes qui y sont décrites écoutons Pierre c'est dans ce contexte tumultueux qu'il faut apprécier l'album de la grande duchesse journal intime ou film amateur cela n'affecte pas le ton il montre un amour du plaisir simple qui contraste avec la grandeur des palais et des parcs mais les abords privilégiés sont en fait des cages dorées des forteresses comme Gachina où la famille passe tant de temps parce que ce n'est que là qu'elle se sent en sécurité en dehors les grands ducs et leur famille étaient des cibles ils en étaient conscients et ne l'oubliaient jamais ce qui explique peut-être le plaisir qu'ils prenaient à s'observer vivre et l'accumulation maniaque de tant d'images de petits plaisirs et de bonheurs et de bonheurs domestiques Pierre et Howard Gilman étaient homosexuels ils ne faisaient pas de leur homosexualité une bannière mais ils ne la cachaient pas non plus et comme tout ce qui est au fondement de la façon de collectionner de Pierre elle pouvait prendre une part dans ses choix artistiques issue d'une famille aisée du Massachusetts Frédéric Hollande fonda la maison d'édition Copland and Day et publia l'édition américaine de Salomé de Skywild dont il devint un ami c'est l'intérêt de Hollande Day pour la littérature qui l'a conduit à la photographie en tant que photographe il s'est fait connaître avec la série Nubienne de 1896 et 1897 où il photographiait son chauffeur noir Alfred Tannehill en chef africain Pierre nous dit encore plus qu'homo-érotique l'image du nu apparaît ici simplement comme une référence au classicisme Hollande Day fut l'un des premiers photographes à concevoir le nu noir non pas à travers le prisme du pittoresque mais à travers celui de l'idéal classique l'effet global recherché par le photographe est l'éthos serein de l'hélénisme païen sa démarche est aussi certainement loin des études pseudo-anthropologiques déshumanisantes d'autres photographes comme Charnet dont les images se voulaient classées dans l'histoire naturelle Hollande Day appartient à l'histoire de l'art depuis l'époque du mouvement romantique l'Europe et le monde occidental en général avaient ressenti le besoin d'échapper aux normes d'une société bourgeoise de plus en plus étouffante et recherchée à un exotisme il existe en cela une longue tradition littéraire et visuelle dans une lettre à Georges Sand Flaubert écrivait contrairement à vous je n'éprouve jamais un sentiment de vie qui ne fait que commencer mon moi actuel est une conséquence de tous mes moi disparus j'étais batelier sur le Nil proxénète à Rome au temps des guerres puniques puis rhétoricien grec à Souboura où j'ai été dévoré par les punaises de lit je suis mort pendant les croisades pour avoir mangé trop de raisins sur la plage de Syrie j'étais pirate et moine saltimbanque et cocher et peut-être empereur d'Orient qui sait la passion pour les voyages et singulièrement pour l'Egypte a traversé toute la vie et la recherche de Pierre Apraxine son regard s'est longuement porté sur l'oeuvre d'un photographe américain mort à 24 ans J.B. Green dont la vision des paysages égyptiens recoupait le goût de Pierre pour l'art minimaliste et conceptuel sans que pour autant les deux puissent être associés comme on a pu être tenté de le faire et c'est cette sobriété cette quasi disparition du sujet entre abstraction et évanescence qui nous ravit mais c'est notre oeil du 21ème siècle qui réagit aussi probablement pas celui d'une personne du second empire qui aura trouvé cette photographie si vide qu'elle en perd son sujet alors que l'inaccessibilité de ce même sujet nous ravit parce que nous avons lu le désert des tartares de Boutsati et aimé l'économie extrême de Marguerite Duras les paysages du Nil vu dans la photographie ancienne a donné lieu d'ailleurs à une très belle exposition imaginée par Malcolm Daniel puis organisée par Pierre et Jeff Rosenheim inaugurée au Metropolitan Museum le 10 septembre 2001 et à laquelle je crois Serge a assisté on se rappelle de quoi le 10 septembre est la veille sans vraie transition dans sa conférence mais nous introduisant à l'une des images qu'il m'a le plus commenté dans nos conversations Pierre évoque l'autoportrait de Stanislav Ignacy Vitschevitz je vous cite in ex-inso son analyse qui nous apprend tant de choses de sa vision de l'art et de la vie créé vers 1912 alors que Vitschevitz avait 27 ou 28 ans ce portrait ne ressemble à rien de ce qui a été vu jusqu'à présent en photographie en effet la recherche de la vérité psychologique culmine dans un défi douloureux recadré pour mettre en valeur et se concentrer sur les yeux le visage de Vitschevitz se soumet à une interrogation impitoyable son regard est tout intérieur elle perce les carapaces protectrices érigées par le moi pour atteindre son fondement même il affronte de front le mystère de la conscience et son corollaire l'angoisse existentielle il ne suffit pas écrivait Vitschevitz d'exister simplement sans réfléchir passivement négativement il faut manifester plus clairement l'existence sur fond de mort possible et de néant environnant tel était le programme de la vie de Vitschevitz dans l'art poursuivi avec une vigueur inlassable à travers ses nombreuses activités peinture photographie théâtre et philosophie son travail est aux prises avec le thème sous-jacent de toute la pensée du XXe siècle l'absurdité essentielle de l'existence ce premier portrait ferme la porte aux précédentes tentatives d'autodéfinition c'est une image de la condition des hommes contemporains la photographie est au XIXe siècle l'instrument d'une émancipation sans doute pas dans de termes historiques ni sociologiques mais tout de même la marque d'une liberté que Pierre avait observée chez sa mère car elle avait été obligée de travailler après la guerre elle était alors sans mari elle le croyait toujours vivant mais il n'était pas revenu de la guerre croyait-elle il est mort en fait et elle fut privée de ressources par sa famille qui désapprouvait sa manière d'éduquer ses fils cette femme qui se réveillait dans sa jeunesse pianiste-concertiste devint comptable Pierre était aussi le petit-fils de la femme d'un gouverneur de l'empire russe assassiné aux premières heures de la révolution et qui s'ingénia à rebâtir le domaine estonien où Pierre passa les cinq premières années de sa vie et où il n'eut de cesse de revenir notamment avec vous Serge Pierre avait ce rêve des grands espaces qu'il avait quittés enfants la vie s'est chargée de lui rappeler que certains rêves sont des fantasmes stériles et qu'il y a bien plus dans ce que l'on a accompli dans l'intervalle il y a une oeuvre indélébile portée à bout de bras pendant près de 30 ans durant la vie de Howard Gilman et au-delà pour que la collection Gilman créée par lui Pierre conserve son intégrité en entrant au Metropolitan Museum de New York sa vision de la vie était une avec sa façon de collectionner curieuse généreuse honnête bienveillante Pierre était comme nous tous pétri de défauts mais plus que beaucoup d'entre nous un homme essentiellement bon étrangement je crois que ça a participé de sa capacité à assembler la plus belle collection de photographies anciennes au monde cette oeuvre incomparable en fait un merveilleux artiste laissons-le conclure revenons maintenant il est toujours dans sa conférence du Waking Dream revenons maintenant sur ce que nous avons appris dans notre tour de ces images ce n'est pas très édifiant nous avons entendu le soliloque déchirant de la comtesse de Castiglione perdu dans une galerie de glace la vie de Sophie Tolstoy sans son mari est comme une boîte vide et le partenaire silencieux de la grande duchesse Xenia est l'histoire elle-même qui attend son heure la comtesse Greffeuil et Frédéric Hollande dévoilent dans d'élégantes confessions le caractère ambigu de leur désir et le désespoir de Vitschevitz à la densité noire d'une étoile effondrée le bilan n'est pas réjouissant mais aurait-il pu en être autrement n'est-il pas inhérent à la nature de la vie d'afficher son caractère incomplet et dans la nature de l'art chercher du sens et de l'unité à cheval sur la vie et l'art comment la photographie pourrait-elle ne pas révéler le dilemme essentiel de ce créateur je déteste vous laisser avec cette question ajoute-t-il l'une des photographies la plus populaire de l'exposition s'intitule qui sont-ils elle montre un groupe revenant d'une chasse au renard dans la campagne romaine photographiée par le comte Primoli en 1899 où réside la très poétique et doux amère de cette image n'est-ce pas dans la tension entre les silhouettes verticales des personnages en mouvement et la ligne d'horizon dans laquelle attirés comme par un aimant ils sont voués à disparaître les personnages poursuivent leur course chacun à son rythme en effet nous ne saurons jamais qui ils étaient vraiment mais nous savons qu'ils disparaîtront nous laissant méditer sur le gracieux souvenir de leur passage on en sait un peu plus sur la vie des photographes que nous avons examiné comme ces chasseurs ils ont maintenant dépassé l'horizon nous laissant poursuivre notre propre voyage enrichi par l'expérience et peut-être qui sait à notre insu à cet instant précis un photographe recueille dans une image la poésie singulière de notre cheminement et Pierre dit encore comme je le fais aussi merci 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 beaucoup bon je pense s'il y a des gens qui veulent poser des questions je veux juste ajouter une chose tout de suite un peu aussi de la part d'un membre de la famille de Pierre qui avait essayé de venir mais n'a pas pu venir de donner un détail on dit qu'il est né en Estonie parce que en fait l'endroit où il est né était sur la carte de l'Estonie en 1934 mais il est né dans quelque chose un endroit un espace politique géopolitique assez difficile à décrire vous connaissez un peu l'histoire de la Russie de la révolution bolchevique des guerres qui ont suivi qui ont été fort longues mais la paix la première paix qui a été signée par le régime bolchevique a été avec les pays baltes pour la frontière du nord-ouest et à la création des pays baltes il y a une vallée qui s'est retrouvée de l'autre côté et elle s'est retrouvée de l'autre côté pour une vingtaine d'années seulement autour d'un monastère qui s'appelle le monastère de Pichori et vivaient là 15 000 russes surtout des paysans mais également quelques moines dans le monastère il se trouvait qu'une des grandes des immenses propriétés appartenant à la grand-mère de Pierre était dans cette région et le premier président de la république estonienne qui avait une sorte de dette d'honneur parce que le grand-père de Pierre qui a été gouvernant militaire et qui a été tué par un sniper adverse pendant la révolution de février avait gracié des prisonniers politiques baltes et estoniens et donc l'homme qui devient le premier premier ministre de ce pays désormais indépendant devait la vie quand même au fait d'avoir été gracié et il propose à la grand-mère de reprendre une partie des terres j'en profite pour raconter reprendre une partie des terres parce que les estoniens le gouvernement estonien de ce pays qui retrouve l'indépendance pour la première fois appliquait une collectivisation quand même une demi-collectivisation même si elle avait possédé par exemple 50 000 hectares elle avait le droit d'en reprendre 50 50 par personne qui viendrait vivre là mais de toute façon la grand-mère a décidé d'y retourner car c'était le seul morceau de Russie qui a survécu avec ses anciennes traditions avec sa paysannerie avec ses rites orthodoxes avec ses pop le seul morceau 15 000 russes qui sont restés et la grand-mère de Pierre était le personnage le plus important de cette région et elle a même organisé les visites d'ethnographes du monde entier qu'ils sont venus voir parce qu'ils se rendaient compte de la fragilité de cette survivance à la suite de tout ce qui s'était passé en particulier dans les années terribles de la terreur rouge de Staline donc elle organisait des séminaires un été un festival de chants populaires et Pierre a donc vécu les 5 premières années parlant russe vieux russe dans une anomalie de l'histoire voilà je voulais juste compléter comme ça je peux raconter ça aussi je vais raconter ça aussi 10 septembre 2001 le Métropolitane avait décidé d'organiser la première fois une exposition sur la découverte du tombeau de Toutankhamon il s'agissait d'une grande exposition du département d'antiquité égyptienne à cette occasion le département de photographie avec Pierre avait travaillé sur une petite exposition de photographie on va dire par rapport au nombre de salles impliquées et avec Inès nous sommes invités j'avais trouvé un billet avec Icelandair nous sommes arrivés à New York Inès s'était foulée la cheville et Pierre avait organisé qu'elle puisse être promenée on avait un petit fauteuil très confortable et nous sommes arrivés la fête était grandiose grandiose à l'américaine à la new-yorkaise c'est à dire il y avait le temple de Dandour vous savez le temple que l'Egypte a offert aux Etats-Unis le temple complet qui a été démonté bloc par bloc et remonté dans une aile du musée métropolitane il y avait des petits fours partout de l'alcool à flot des tambours d'énormes candélabres tenant des feux ce n'est pas des bougies c'était des véritables ça s'appelle photophores je ne sais pas mais de grande taille et surtout vous aviez ces énormes baies vitrées sur Central Park comme vous avez ici sur l'Adriatique avec à l'extérieur des nuages noirs et un ciel déchiré d'éclairs comme si c'était la colère absolue de Toutankhamon tout le monde était très très effrayé par cette tempête soudaine et donc le lendemain quand nous nous sommes réveillés il y avait les télévisions s'étaient interrompues on voyait de la fumée on voyait des choses je me rappelle être monté sur le toit de l'hôtel nous avons réussi à joindre Pierre qui nous a invité à le rejoindre tout de suite en disant attention les téléphones marchent de plus en plus mal nous avons pris un taxi je me rappelle on a vu même il y avait tous ces gens qui couraient couverts de plâtre qui venaient de l'autre sens Pierre habitant ouest 12ème rue nous nous rapprochions en fait du sud de Manhattan et nous avons été accueillis là chez lui nous avons donc vécu quelques jours Inès étant une jeune maman avec des enfants en bas âge heureusement on a réussi à joindre une seule fois les grands-parents pour qu'ils s'occupent de nos filles à Paris en France et avec Pierre on avait décidé on avait supprimé les journaux coupé la radio il n'avait pas la télévision pour qu'Inès ne s'inquiète pas et puisse lire des livres de poésie et tout ça et nous nous sortions tous les deux dans la rue essayant de glaner des informations et je m'appellerai toujours un soir nous sommes sur Houston Street qui était la rue la plus proche des deux tours tout le quartier avait été interdit et fermé et il y avait la foule dans un bar et la télévision du bar montrait CNN il y avait un reportage et tout d'un coup est apparu le portrait de Ben Laden et Pierre disait mais je ne sais pas comment ils ont fait ça mais c'est incroyable par rapport à toutes ces images médiocres confuses ce vacarme ce bruit il y avait tout d'un coup ce portrait qu'il est beau donc je fais attention à ce que je dis mais l'analyse la force des images la façon de Pierre venant d'une famille d'un pays qui a connu énormément de violence énormément de choses et sa manière toujours de regarder de chercher une élégance quelque chose à dire un commentaire même dans les moments les plus incroyables je reviens de New York moi j'avais vu j'ai vu Pierre la dernière fois c'était au mois de janvier cette année j'allais le voir assez souvent et là Joe son secrétaire m'avait dit que si je repassais à New York il y avait deux trois choses à prendre deux trois livres et puis il y avait une petite photo que je vous ai amenée pour vous montrer parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler donc ça c'est mon héritage c'est un petit portrait de Léon Tolstoy jeune vous venez de voir Léon Tolstoy vieux en 1909 là c'est Léon Tolstoy en 1849 en 1849 il n'y a pas il n'y a pas de photographie sur papier en Russie c'est en fait une reproduction d'un daguerreotype aujourd'hui disparu et c'était une photographie découverte que j'avais découverte dans un de mes voyages parce que j'allais souvent en Russie et Pierre aimait beaucoup que je lui raconte les aventures russes et donc voilà je lui avais cédé et il me l'a retourné voilà je vous invite à le regarder tout à l'heure je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut poser une question est-ce que vous voulez savoir quelque chose parce que là vous avez le biographe enfin pas le biographe oui l'auteur-éditeur des mémoires donc c'est une occasion rare juste pour pour reprendre ce que vous disiez à propos du grand-père qui a été assassiné Pierre avait de multiples versions de cette histoire parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'on lui avait raconté ou de la vérité il l'était toujours et c'est ça qui avait très très beau dans son regard c'est qu'il savait qu'il y avait la légende et la vraie histoire et ça c'était aussi toujours dans son regard dans la photographie enfin il me semble que lorsqu'il regardait une image il regardait ce qu'il y avait à voir et au-delà et notamment dans ce meurtre on lui a raconté toute sa vie que son grand-père faisait un discours ou allait faire un discours enfin bon voilà et qu'il y avait un sniper qui l'a tiré dessus en vérité il a été trimballé enfin tout de suite on est allé chercher dans son palais que le grand-père avait fait évacuer pour que personne d'autre que lui ne soit tué et il a été tout de suite sorti dans la rue et traîné et sa tête découpée enfin ça a été une boucherie invraisemblable pour les gens qui s'intéressent un peu je vois qui s'intéressent un peu à l'histoire de la première révolution celle de février qui a donc lieu en mars 17 le grand-père le général von Bunting est gouverneur de la région de Dver la région de Dver si vous avez pris le train de nuit le Krasnaya Estreya entre Moscou et Saint-Pétersbourg c'est à mi-chemin et cet endroit est stratégique parce qu'au début de la révolution il y a une des deux capitales russes qui est du côté révolutionnaire l'autre qui ne l'est pas encore et donc le gouverneur au milieu aurait pu peut-être faire basculer l'issue du conflit encore incertain il est donc dans son palais de représentant du pouvoir impérial qui a été attaqué voilà c'est la version et selon la version de Pierre c'est un sniper il n'était pas sûr après voilà vous êtes timide je peux raconter pendant qu'il y a les préparatifs de l'atelier de photographie à travers une boule de cristal je vais raconter quand même aussi une des missions en Russie que m'avait confié Pierre parmi les les plus complexes qui avait eu lieu la même année 2001 il me créditait de beaucoup d'intrépidité et donc il m'a dit je ne sais pas qui est-ce qui pourrait résoudre ça mais on peut essayer il me dit voilà voilà le sujet il y a ce monastère qui n'est pas loin de l'endroit où je suis né ce monastère de pétchurie c'est un monastère qui est redevenu après la perestroïca occupée par les moines et qui est un lieu maintenant très important de pèlerinage et il faut essayer d'y arriver il faut essayer de négocier avec les moines d'obtenir la clé des catacombes dans les catacombes il y a un moment un tunnel qui est à nouveau fermé par une autre clé il faut essayer d'obtenir celle-là qui est encore plus difficile et il faut aller vérifier les inscriptions sépulcrales des tombeaux d'une certaine grotte et il dit je ne sais pas comment je pense que pour atteindre le monastère qui n'est pas vraiment indiqué sur les routes et qui n'est pas où les étrangers ne sont pas les bienvenus il faudra d'abord essayer de rencontrer l'évêque d'Obskov et pour l'évêque d'Obskov j'ai préparé cette lettre voilà donc il fallait trouver il fallait arriver en Russie il fallait trouver une ville qui s'appelle Pskov il fallait trouver l'évêque le j'étais avec un de mes assistants Jean Mathieu c'était le 20 juin ou le 21 juin 2001 et comment on fait pour trouver un évêque dans une ville qu'on ne connait pas dans un pays qu'on ne connait pas beaucoup on ne parle pas la langue mon système était d'utiliser le réseau des libraires de livres anciens libraires de livres anciens en russe ça se dit bouquiniste c'est un mot facile qui vient de l'époque de l'occupation russe de Paris de 1814 c'est un des mots qu'ils ont ramené alors qu'ils ont quand ils ont apporté Bistrot je suis allé j'ai fini par trouver un assez bon livre quand même chez le libraire russe et puis là j'ai essayé d'expliquer je ne sais pas comment comment je fais pour rencontrer l'évêque et il me il me dit ou il me signifie avec des gestes et avec quelques mots qu'il a un voisin qui est prêtre et on va essayer de le trouver et on y va on part on marche dans les quartiers et au moment on s'approche on voit justement le prêtre qui sort et le prêtre en lui tend la lettre il devient très très préoccupé aussi il s'aperçoit que je ne parle absolument pas russe il me demande de le suivre et il se trouve qu'à Pskov on était en train de faire une cérémonie pour le 60ème anniversaire de l'opération Barberous Barbarossa et donc sur la colline il y avait l'évêque il y avait tout le clergé local orthodoxe il y avait les chœurs de l'armée rouge il y avait les orchestres il y avait des milliers d'anciens combattants il y avait une délégation gigantesque allemande et nous nous étions en short en tennis pas prêts pour cette aventure mais on m'amène quand même étant donné l'importance de la lettre écrite par Pierre et son frère Nicolas Praxine cette lettre était prise tellement au sérieux qu'on m'a amené jusqu'à l'évêque qui m'a dit installez-vous là au premier rang et tous ces généraux anciens prisonniers étaient un peu m'ont regardé d'un air un peu chagrin pourquoi ils m'ont demandé mais qui êtes-vous et j'ai dit je ne savais pas quoi répondre c'était trop long d'expliquer j'ai simplement dit qu'on représentait Verdun voilà comme ça on nous a laissé nous avons fini par arriver au monastère avec une lettre signée et avec le cachet la bague de l'évêque comme dans les films la bague la chevalière et en apercevant l'ingoumène le supérieur du monastère un peu loin qui était en train de parler au milieu d'une roseraie avec de jeunes séminaristes j'ai pris mon élan je suis parti en courant coursé par différents moines un peu bedonnants et j'ai aussi assauté une haie arrivé essoufflé jusqu'à l'ingoumène attendre ma lettre il l'a lu il l'a regardé il m'a dévisagé et aussitôt de saint homme il s'est transformé en une autre nature un peu comme la greffule blanche devant la noire et il est devenu un officier de police parfait en me disant vos papiers j'ai tendu mon passeport et il a vérifié que c'était bien le nom qui était indiqué et tout et nous avons été invités à dormir au monastère nous avons fini par trouver la clé nous avons enfin là c'est une très longue histoire nous avons fini par accéder aux cavernes du 17ème siècle et par découvrir qu'il y avait vraiment un problème dans l'inscription sépulcrale le tombeau sacré de la famille Von Bunting et la Praxine avait été négocié avec un chef mafieux qui cherchait à gagner le paradis pour son âme et qui avait été logé là donc cette erreur a été corrigée et quand nous sommes retournés un peu plus tard on a demandé ce qui s'était passé et on nous a répondu simplement que Lingoumen le chef du monastère était maintenant en train de s'occuper d'un autre monastère tout en haut tout au nord de la Sibérie voilà là-dessus donc je vous propose sans plus de transition de si vous regardez nous avons Patricia Loconte et Nadie Sheppoli qui ont préparé un un atelier de photographie à travers la boule de cristal car beaucoup d'anciens russes Pierre aimait interroger les hospices les aruspices et les psychiques les sorcières avant d'entreprendre un voyage pour savoir pour quel jour il devait prendre son billet d'avion transatlantique dans une vieille tradition beaucoup les voyantes beaucoup c'est sûr